C'est une manifestation nationale donc toutes les bibliothèques qui le souhaitent et beaucoup pour organiser c'est sur deux trois jours entre du jeudi au dimanche une nuit de la lecture alors avec tout ce qu'on peut développer d'originalité dans les bibliothèques. À Sainte-Marie on organise ces nuits de la lecture sur un week-end donc sur une nuit et une matinée. Un des temps forts c'est le vendredi soir donc le vendredi 20 on va commencer par une braderie de livres. On organise souvent l'été des braderies de livres en extérieur et puis ça marche bien avec des dons souvent de nos usagers et puis certains livres qui sont déclassés c'est pas le bon terme mais c'est plus parlant de la médiathèque et ça nous crée un bon moment élargi des personnes qui vont courir les braderies peut-être moins les bibliothèques voilà on arrive à se rencontrer à ce moment là donc ça ça va on va faire ça toute la soirée jusqu'à 22 heures et le lendemain matin pour ceux qui n'ont pas pu venir le soir à 18h30 on va organiser des comptes à faire peur parce que le thème de la nuit la lecture cette année c'est la peur donc on avait envie de faire peur aux enfants aux adultes bien sûr mais c'est plus dur mais aux enfants on s'adresse plutôt à partir de cinq ans pour pouvoir commencer à faire un petit peu peur pour de vrai et on va présenter ça avec une de mes collègues bibliothécaires alors je vous dévoilerai rien à part qu'on essaye de préparer quelque chose qui fera un petit peu peur qui qui leur fera passer une bonne soirée on va proposer ça à 18h30 et sur une petite heure ça ce sera aussi dans la médiathèque et l'un de nos temps fort c'est à 20h30 donc c'est le débat rencontre avec la compagnie la déférente sur l'écriture au théâtre et ce sera prolongé le lendemain par un atelier d'écriture qui sera proposé par donc l'auteur de la pièce qui sera à 14 heures l'après midi et pour pouvoir avoir un moment un peu privilégié avec l'auteur et sur un petit groupe d'adultes voilà pouvoir jouer autour avec les mots bien sûr et puis autour de cette pièce la déférente c'est une compagnie de théâtre d'art de rue que j'ai créé il ya vingt ans à paris et qui est toujours localisé à paris dans les quartiers populaires dans le nord de paris pour pour l'année 2023 on a conçu un projet de création sur le territoire de l'île de et parce que je suis flottaise et c'est un projet dont l'idée est de constituer une troupe mixte entre la troupe professionnelle de la déferlante donc les comédiens et le metteur en scène auteur de la déferlante qui serait mêlé pour un spectacle dédié à une troupe d'amateurs comédiens et musiciens qui serait tout serait tait ce week-end on est invité par la médiathèque de sainte marie dans le cadre d'un événement qui est la nuit de la lecture et l'idée était d'inviter donc thomas tessier qui est l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle qui s'appelle pénélope sans mêle et il est invité en tant qu'auteur à partager avec le public son chemin d'écrivain pour le théâtre pour l'espace public et à raconter quelle a été sa démarche d'écriture pour ce spectacle pénélope sans mêle c'est ça et c'est un format vaudeville donc un vaudeville c'est des histoires de couple dans un univers familial social et pénélope sans mêle c'est aussi ça c'est comment les histoires de pénélope et ulysse se mêlent à celle de marie christine qui est l'actrice qui joue pénélope et de son mari qui joue ulysse et comment en fait eux mêmes vont tomber amoureux d'autres personnes d'autres comédiens qui arrivent dans l'histoire et tout cela est le prétexte un joyeux moment de théâtre et de musique en fanfare avec pour objectif de rire et de s'amuser à faire du théâtre et à faire de la musique